Numérique à présent avec vous Clément Le Safre, ce matin vous nous parlez d'un navigateur internet qui veut nous payer pour regarder des publicités. C'est assez étonnant, ce navigateur il s'appelle Brave, c'est un navigateur américain lancé en 2016 par le cofondateur de Firefox, on connaît, c'est un navigateur assez connu lui. Sauf que Brave se veut lui respectueux de la vie privée, en fait contrairement à Google Chrome par exemple qui est le grand leader, il bloque tous les dispositifs qui collectent nos données personnelles sur internet, c'est plutôt positif. Mais surtout la particularité de Brave dans tout ça, c'est qu'il limite les publicités envahissantes. Le navigateur intègre un bloqueur de publicités, on en a parfois un peu en téléchargé nous-mêmes, mais lui il l'intègre directement pour effacer les pubs trop intrusives, et à la place il choisit des pubs acceptables, il les dispose à des endroits qu'il choisit lui-même sur les pages. Et Brave a décidé d'aller encore plus loin Clément. Oui, parce que pour compenser justement la suppression de ces pubs traditionnelles un peu invasives, il a décidé de nous payer pour qu'on en regarde nous-mêmes. Mais en fait, Brave vous envoie des notifications au moment où ce n'est pas trop intrusif, par exemple pas quand vous regardez une vidéo. Et puis si vous cliquez, vous pouvez visionner une ou plusieurs publicités sélectionnées par Brave à la fin. Vous recevez même 70% des revenus générés par la publicité sous forme de jetons. Alors pour l'instant, ces jetons peuvent être utilisés pour faire des dons à des sites ou à des créateurs de contenus. Par exemple sur YouTube, maintenant on peut faire des dons directement, et ces jetons peuvent être utilisés pour ça. Ah, c'est pas du cash directement, j'en empoche ! Et ça, ça peut venir, parce que plus tard à terme, Brave veut justement faire en sorte que les revenus qu'on va tirer de ces publicités qu'on regarde puissent se transformer en bon d'achat pour les sites de e-commerce, voire même en argent sonnant et trébuchant qu'on récupérerait à la fin du mois. Alors on ne parle pas d'une fortune, je vous arrête tout de suite ceux qui vous l'aient censé dans un business, c'est quelques euros par mois pour une centaine de pubs à regarder, mais c'est toujours ça de prix. Ah, Nicolas ! Quelques euros, ça fait quelques euros ! Entre nous, Clément, est-ce que ce modèle peut vraiment inciter les gens à se détourner de Google ? Moi j'ai envie de dire, pourquoi pas ? Finalement, le navigateur respectueux de la vie privée existe depuis un petit moment maintenant, mais il peine vraiment à s'imposer, tout le monde reste sur Google, alors finalement, rémunérer les internautes, c'est peut-être un bon moyen de les convaincre, d'opter pour un navigateur plus respectueux de la vie privée, ça peut au moins, en tout cas, les convaincre d'essayer. Mais reste que, mine de rien, la prise de conscience sur les données personnelles a quand même poussé Google à s'améliorer, le géant n'est pas obligé de réagir. Finalement, il vient de mettre à jour le mode navigation privée de Google Chrome, je ne sais pas si vous le connaissez, ça permet de naviguer un peu plus incognito sur Internet, en plus des faciles historiques et les cookies qu'il faisait jusqu'ici, mais c'était à peu près tout. Maintenant, il supprimera lui aussi toutes les traces de nos passages sur les sites, ce n'était pas le cas jusque-là, et ce sera quand même une vraie amélioration. Mais est-ce qu'en termes d'efficacité, est-ce que ce moteur de recherche, parlant de Brave, est-ce qu'il trouve aussi bien les pages qu'on cherche que Google ? Alors en fait, lui, il est assez solide, c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas, mais celui de Brave est assez solide, puisqu'il y a l'expérience du créateur de Mozilla Firefox, qui est l'autre grand navigateur web, il a apporté avec lui son expérience, et aujourd'hui, effectivement, Brave est assez rapide et assez puissant. Merci beaucoup Clément.